Moins de 3500 patients Covid en réanimation, l'Institut Pasteur envisage un été 104ème vague en France, première prévision scientifique rassurante. Et pour ce premier week-end déconfiné, même si le temps a été mitigé, il y a eu beaucoup de monde en terrasse, mais aussi dans les magasins. La consommation repart. Reportage à Bordeaux de Martin Cadoret. Un rayon de soleil sur une place bordelaises bondées, des guitaristes de rue et attablés entre copains étudiants Thomas et Inès débriefent leur week-end. Terrasse, 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 et franchement c'est un pionneur. On est allé au restaurant, après on est allé à la place du palais, puis là on est de retour en terrasse. On a créé le budget, oui je suis ruinée. A la table d'à côté, Mélissa, serveuse qui profite d'un jour de pause après un week-end intense. Horrible. Beaucoup de monde, en plus il a fait beau à Bordeaux, mais les gens sont sympas, ça va c'est cool de travailler quand même. Du monde en terrasse et dans les boutiques, Eva en a bien profité. Il y en avait besoin pour la garde-robe pour cet été. J'ai fait beaucoup l'accueil, oui. Parfois on attend un petit quart d'heure. Oui, on est tellement content de retrouver ça que oui, du coup on accepte de faire la queue, et voilà, c'est le jeu après. Dans la rue commerçante la plus fréquentée de Bordeaux, Béatrice Lambert gère un commerce d'accessoires de cuisine, contente de revoir les clients après des mois difficiles. J'étais la seule à peu près ouverte dans la rue Sainte-Catherine, qui est très très grande, personne ne vient parce qu'on sait que c'est fermé. Et là d'un seul coup, effectivement il y a un contraste saisissant. Oui, on a l'impression de travailler pour quelque chose là. C'était un très bon week-end de pentecôte. Quelques perdants tout de même, les magasins de bricolage, une activité d'intérieur qui n'a plus vraiment la cote.